Je vous remercie. Madame Cécile Nuttermeyer pour le groupe socialiste. Merci. Merci, merci Monsieur le Président. Merci aux deux rapporteurs, Caroline Yadon et Mathieu Lefebvre, pour leur travail. Mes chers collègues, je ne peux commencer cette intervention sans citer Robert Badinter, qui a mené une vie de lutte contre le racisme parmi tant d'autres combats que nous lui devons. Je cite, pour notre part, « Attachés indéfectiblement aux valeurs de la République, au nom de tous nos martyrs, nous lutterons sans trêve et par tous les moyens que la loi nous donne contre le racisme et l'antisémitisme. » Cette lèpre de l'humanité qui demeure toujours et partout l'expression de la barbarie. Et il n'est pas besoin d'être juif ou d'appartenir à une communauté pour en défendre les droits. Le principe humaniste et universaliste prévaut, bien évidemment. Alors, nous sommes d'accord, bien sûr, et nous regrettons ce constat inquiétant de la hausse des actes antisémites et racistes. Je ne reprendrai pas les chiffres. Je rappellerai simplement que depuis le 7 octobre dernier, 281 affaires ont été signalées à la Cour d'appel de Paris et que l'éducation nationale enregistre une explosion de ces faits dans les collèges et les lycées. Il y a donc nécessité d'agir aussi dans ce secteur. Pour autant, le texte proposé ne pose pas de difficultés particulières, sinon une légitime interrogation sur l'efficacité de ce dispositif. Alors, l'article 1er qui donne au tribunal correctionnel la possibilité de décerner un mandat d'arrêt ou de dépôt contre un prévenu condamné à une peine d'emprisonnement pour contestation ou apologie de crime contre l'humanité risque d'avoir une application limitée. Cela a été dit lors des auditions que vous avez menées. Mais pour autant, doit-on laisser un trou dans la raquette ? Évidemment pas. Et je comprends l'intention des rapporteurs. L'article 2 transforme en délit les contraventions d'un jure raciste ou discriminatoire non public. Elle a son utilité en ce qu'elle porte un effet dissuasif important, le dispositif de la contravention. Et on n'a pas, je me semble-t-il, dénué le caractère inefficace de la contravention. Et je redoute toujours, quand on délictualise, que l'on aille vers une forme d'impunité parce que le délit n'est pas prononcé. Je pense que nous devons, me semble-t-il, vraiment prendre la mesure de ce changement. Bien sûr que les injures non publiques qui sont effectuées dans une communauté qu'on appelle une communauté d'intérêt sont d'abord l'affaire de la communauté d'intérêt et que la contravention vient ensuite de cela. Elles sont préoccupantes puisqu'elles sont en augmentation. Bien sûr qu'il ne doit pas y avoir l'impunité. Est-ce que le délit est la meilleure façon de lutter contre ? Je ne suis pas sûre que le parallélisme des formes aille dans ce sens. Pour autant, la notion même de propos racistes ou antisémites et dans l'exigence de lutte que nous devons mener contre ce fléau peut justifier, effectivement, le caractère délictuel. Pour autant, dans nos propositions, nous déposerons des amendements parce que nous pensons que si on passe au niveau du délit, il faut aussi apporter d'autres dispositifs qui sont notamment la justice restaurative. Parce que le racisme et l'antisémitisme, quand on met en face les uns en face des autres, on s'aperçoit que la discrimination, elle tombe d'elle-même, que les arguments rationnels ne sont pas au rendez-vous. C'est pour ça que je pense que la justice restaurative est extrêmement importante et que ça serait très utile que vous accompagniez ce dispositif du délit d'une obligation de justice restaurative à la condition, bien sûr, que la victime le souhaite. Cela me paraît tout à fait essentiel. Voilà ce que je voulais vous dire. en rappelant quand même qu'il faut responsabiliser davantage les hébergeurs de sites et les réseaux sociaux.